Ce à quoi ressemble 30 000 heures à la manette. 30 000 heures en année, donc tu as joué à jeu pendant 3750 jours. En moyenne, 9,4 heures par jour sur Rainbow Six Siege depuis sa sortie. Il y a un moment où en fait, c'est pas possible. 30 000 heures de jeu, du coup, 9,4 heures par jour depuis le 1er décembre 2015 sans jamais avoir pris une seule journée de repos. En étant pro à la limite. Je pourrais comprendre, tu vois. Non, mais c'était important, c'était important parce que ce truc de cette surenchère du 15 000 heures, 30 000 heures, etc. Clairement, la vidéo s'intitulera ce que 100 000 heures représente sur Rainbow Six. Vraiment pour voir les mecs qui vont suivre le truc. Ah, la vache, Rainbow Six Siege Cat, il a 100 000 heures sur le jeu quand même. Enfin, il n'y a même pas 100 000 heures qui se sont passées depuis la sortie du jeu. Donc, ça rend les choses quand même assez complexes. 8K abonné ? 124 000 vues ? Vas-y, mais je vais le faire. Attends, attends, je suis sûr dans les commentaires que quelqu'un a fait le calcul. First clip doesn't sip like 30 000 heures. Quelqu'un va avoir fait le calcul. C'est sûr, mec. Le mec plays an average 7 hours a day if he started in 2015 and 9 12 hours if he started in 2017. Entre 9h et 12h, s'il avait commencé en 2015. 30k heures dans le menu du jeu, oui. Ok, ok. Bon, on va voir, les amis, si ça mérite le fait d'avoir passé 30 000 heures sur le jeu. Là, on est en 1080p ? Ah oui, mais c'est le 1080p PlayStation, je pense. Ceux qui jouent à la manette, vous me le dites. Moi, j'ai aucune idée de ce que je regarde, en fait. Oula. Ok. Là, pour moi, c'est un gold clavier, quoi. Ok, ça, c'est propre, orange. Il est vraiment manette ? Ils l'ont pas nerfé, ce truc-là ? Normalement, ils devaient nerfés, ça. 30 000 heures, t'as un shoot comme ça. Mais la vidéo fait plus de 120 000 vues, mec. Ouais, j'ai pas 120 000 vues, tu vois. Qu'est-ce que vous pensez de son niveau ? C'est bon ou pas ? Il est pas mauvais. S'il joue à la manette, il est pas mauvais. C'est quand même très, très propre, quoi. À la manette, moi, je suis incapable de faire un millième de ce qu'il est en train de faire. Je sais pas, j'arrive pas à retrouver ce que je trouve d'habitude sur un aim de manette. Le mec, il a les claviers souris, là, non ? Il n'y a aucun mouvement qui me donne... Avant, très rapidement, souvent, j'arrive à dire... Ouais, bon, bah, lui, il est manette, quoi. Quand bien même, il est très bon. Ah, là, peut-être, par exemple, sur le gauche-droite, c'est un gauche-droite un peu chelou, quand même, qu'il a fait. Ouais, ou là, par exemple. Ou alors, c'est vraiment qu'il est très mauvais. Non, c'est manette, ça. Bizarre, les micro-mouvements. Il a commencé pendant Wind Bastion. Toute playlist confondue, il a 2783 heures. Ah, il s'est trompé de zéro ! Ok, on a retrouvé son tracker et il a 2783 heures. Ok. 30 000 heures, quoi. Mec, hein, désolé pour le clickbait, hein, mais clairement, la vidéo YouTube s'appellera Ce à quoi représente un joueur de 100 000 heures sur le jeu. Rien que pour rigoler, quoi. Hein, désolé, YouTube, vous m'en voudrez pas. Ces manettes, ça, c'est quand même impressionnant pour la manette. On va pas se mentir que c'est quand même très fort. Il peut enculer des joueurs clavier-souris. Alors, pas au-dessus de diamant, quoi. Il fera des kills, quand même, hein. Il sera pas dernier, hein. C'est quand même très propre, hein. Après, bon, c'est vrai que c'est pas difficile de faire énormément... Non, mais même, 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 parce que son aim est vraiment très, très propre. Mais j'allais dire, c'est pas difficile si les mecs en face sont pas très, très bons, quoi. Mais le crosshair est bon, hein. C'est vraiment pas dégueulasse à regarder, hein. J'ai toujours trouvé les gameplay manettes moches. Genre, ça donne un peu envie de vomir. Bah, là, c'est pas le cas, je trouve. Bah, c'est la plus belle chose qu'on puisse dire d'un joueur manette. Que ça ressemble à un joueur clavier-souris. Il est bon, sauf quand il ADS. En fait, c'est bizarre. Il flique à une vitesse un peu abusée pour une manette. Stompen a battu des joueurs pros en 1v1. Et il avait un match roller versus pro PC. Et les manettes étaient vraiment bon. Ouais, non, mais bon. Il y en a toujours, tu vois ce que je veux dire. Mais si Stompen était passé clavier-souris, tu vois, c'est ça aussi la question. Et qu'il avait passé autant de temps, il se serait battu lui-même à la manette. Indéniablement. À moins d'avoir un handicap qui fait qu'il puisse pas utiliser le clavier-souris. Et les manettes, ça, pour se pencher sans viser, tu le vois appuyer sur la touche de viser. Ouais, mais... Ça, ça a été nerfé, ça. Enfin, ça a été augmenté, ça. En revanche, les mecs en face, ils sont vraiment nuls à chier quand même. Ah, le bandit, je sais pas ce qu'il faisait. Ah, et c'est pas dur de faire des grands tout-droits quand les gars... C'est un peu des bottes quand même. Mais c'est pas moche. Clairement, le mec est pas mauvais. Parce que pour une manette, voilà, quoi. Mais là, par exemple, c'était un peu dégueulasse. Ça, clavier-souris, tu fais ça, bon, t'es émeraude, quoi. Là, c'est pareil. Le crosshair est pas très, très beau. Là, ça tire vers le bonhomme, ok ? On va quand même chercher une tête sur PC. Mais c'est bon. Il y a quand même des flics qui donnent l'impression que... Et même, c'est un mec qui connaît Rainbow Six, on va pas se mentir. Pas de là à dire 30 mineurs, mais d'être un bon joueur de console Rainbow Six, quoi. Clairement. Ouais, bon, là, on voit bien quand même que c'est... On voit bien que c'est souvent dû au fait que les gens en face sont pas très, très bons, quand même. Mais bon. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, il a des palettes, juste. Ouais, je sais pas ce que ça change, moi. Et la manette pour se pencher sans visée, là, tu vois, appuyer sur la touche de 1. On voit quand même bien la différence avec des clips d'avant sur PC. Ouais. Il est bon, mais sauf quand il a des S, en fait, c'est bizarre. Il joue contre des plots. C'est quoi le grade des mecs en face ? C'est assez récent en plus, hein. Lui est assez récent, donc... Ça reste du hélo champion manette, tout ça, là, non ? Ouais, bon, en face, ça clique pas droit, quoi. Ouais, mais moi, moi, je fais ça, là, déjà, là, tu meurs, là. Sur PC, tu fais ça, tu meurs. En gold, tu meurs, là, sur l'insertion, là. Si ton engagement, c'est pas directement une tête. Les premiers clips étaient plus impressionnants que là, où là, c'est juste du je push et au final, je surprends. Je crois que c'est propre. Là, le petit flic a des pixels, hein. En tout cas, on voit qu'il a une bonne connaissance du jeu. Ouais, ouais, bon, c'est clairement un mec... Tu peux tout de suite... C'est le genre de mec qui peut se permettre de mettre un G30 Miller sur la manette. Même si c'est débile. Parce que c'est complètement impossible, au final, et que c'est un gros mytho. Mais au final, il peut se le permettre. Autrement, on se serait bien foutu de sa gueule, ça, c'est sûr. Donc, ok. Bah, franchement, c'est ok, c'est ok. Dites-nous ce que vous en pensez, YouTube. Les commentaires, les pros de la manette. Et dites-nous surtout, est-ce que vous pouvez nous confirmer que la PlayStation, c'est quand même un peu mieux que la Xbox ? Allez, bisous. Si je passe... Chat, j'ai pété. Trente mille heures sur un jeu. Sachant que je passe... Elle est matheuse sur YouTube. Sachant que je passe en moyenne huit heures par jour sur le jeu. Combien de journées ai-je joué à ce jeu ? Alors, s'il comprend. Pour calculer les nombres de jours que tu as, on peut utiliser la forme suivante. Trente mille heures, nombre de jours, blablabla. C'est là, c'est en train d'être fait. Nanana. Ça voudrait dire... Donc, tu as joué à ce jeu pendant 3750 jours. ... ... ...